Professeur Serge Perrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du centre d'études et de traitement de la douleur de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital Cochin à Paris. 20% de la douleur chronique répertoriée dans le monde est due à l'arthrose. Comment prendre en charge cette douleur sans médicaments ou avec peu de médicaments ? Alors effectivement, la douleur de l'arthrose est une des douleurs les plus fréquentes et la plupart des patients vont vous le dire, les médicaments sont peu efficaces ou parfois efficaces mais pas bien supportés. Donc la tendance à l'heure actuelle c'est de leur proposer d'autres prises en charge et ça va être assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens de bouger alors que dès qu'ils bougent souvent ils ont mal et surtout ils ont peur d'abîmer leur articulation. Donc ça va être une prise en charge où au contraire on va leur montrer qu'une articulation ça doit bouger, que le mouvement c'est bon pour l'articulation, alors bien sûr avec mesure, il ne s'agit pas de faire des mouvements excessifs mais entretenir une articulation, c'est entretenir son cartilage, c'est entretenir les muscles, les tendons qui entourent l'articulation et qui sont les structures qui font mal. Donc de la kiné par exemple ? Donc de la kiné, mais de la bonne kiné, la kiné ce n'est pas juste des massages, c'est vraiment de la rééducation avec des mouvements adaptés pour parfois réaxer les choses. C'est aussi des orthèses, c'est-à-dire mettre au repos l'articulation la nuit pour qu'elle puisse justement se reposer et être plus active le jour. C'est aussi des semelles si jamais il y a une désaxation, c'est parfois si on a très mal marché plutôt avec une canne que ne pas marcher, enfin c'est tout un ensemble de moyens. Et puis après aussi c'est des exercices pour mieux gérer la douleur, ça va être la relaxation, l'auto-hypnose, tous ces éléments qui participent aussi à la gestion de la douleur. Donc c'est le mouvement, la gestion de la douleur c'est assez complexe et ça nécessite bien sûr une éducation du patient. Et tout ça permet d'éviter de consommer trop de médicaments. Merci professeur Serge Perrault.